hello à tous je vous retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie cette fois ci je ne suis pas seule puisque ce sera avec ma fille on vous filme ici c'était pas du tout prévu voilà on avait prévu de faire un petit atelier cosmétique maison mais pas de filmer et puis on s'est dit pourquoi pas voilà donc du coup on commence avec les petites recettes ici c'est la chantilly de karité donc avec le coffret ou am coffret que je vous ai présenté dans mon hall cosmétique de vendredi dernier donc si jamais vous ne l'avez pas vu je vous le mets dans le petit comme ça vous pourrez aller vous pourrez aller découvrir un petit peu plus ce coffret donc il nous fallait ici deux cuillères à soupe de beurre de karité au yuzu et il fallait également de l'huile végétale de jojoba une cuillère à soupe pour les ustensiles c'est celui on utilise ceux du coffret et le petit bol vient d'un kit de la marque ou am également un petit kit qui est bien sympa aussi pour démarrer ses cosmétiques maison je vous mettrais en barre d'infos le lien vers pour que vous puissiez voir un peu à quoi ressemble ce kit si jamais ça vous intéresse donc ici ma fille et moi même on bat un petit peu tout ça pour que tout soit bien mélangé donc pour l'instant voici ce que ça donne et il fallait le laisser reposer 10 minutes au frais pendant ce temps là bas on s'est dit qu'on allait préparer une seconde petite recette cette fois ci du théodorant solide donc pour ça il nous faut toujours deux cuillères à soupe de beurre de karité au yuzu on n'a pas changé depuis tout à l'heure et il nous fallait également de l'huile végétale et précisé pas ici mais du coup on a mis l'huile de jojoba qui est dans le coffret une cuillère à soupe et là au premier petit fou rire non filmé celui-ci puisque ma fille dit toujours qu'elle a une force de mouche et elle avait du mal à appuyer sur le le petit flacon donc voilà ici je vous remontre parce que je vous dis c'est complètement décousu je vous avais même pas montré ce qu'on avait utilisé il fallait ajouter ensuite de l'argile blanche normalement une cuillère à soupe plus une cuillère à soupe de bicarbonate de soude mais nous on n'a pas utilisé du bicarbonate de soude donc on a simplement remplacé par une autre cuillère d'argile blanche ensuite et bien il faut venir bien mélanger le tout on s'est servi nous de la cuillère en bois c'est c'était plus simple que le fouet ce que le fouet tout se bloque dedans donc c'était un petit peu plus simple comme ça ensuite il suffit de transvaser dans dans un pot donc ici j'ai pris un plus petit parce que les quantités minimes on referme on met deux côtés et la seconde faut rire puisque mon bic ne voulait absolument pas écrire pourtant il fonctionne mais pas là dessus donc je j'ai changé je suis partie prendre un petit feutre et du coup et bien dix minutes après on a ressorti la préparation que on a mélangé fouetter assez longtemps mais on n'a pas eu la consistance de consistance hyper chantilly vous verrez après je crois que le petit peu de contenance de 20 millilitres ne sera même pas rempli donc pour une chantilly crème aux cheveux on en fera après cette vidéo qui était complètement improvisé décousu on avait envie de faire le petit atelier on a suivi les les quantités qui sont marquées mais mais là sans déconner c'est pour les cheveux dans les putes nous sommes on va vous montrer désolé hein ah là là allez hop on en va toutes voilà on va remplir le petit pot mais moi vu ma longueur de cheveux et les longueurs de ma fille aussi je crois que voilà et pour le corps c'est pas bon et pour le corps c'est un petit peu juste aussi ou alors à mettre à certaines zones de sécheresse peut-être donc c'est ça que j'ai dit on va en faire appris et pour au moins au moins remplir le pot puisque ils disent que ça se conserve combien de temps encore ça trois mois trois mois oui voilà il est inscrit donc conservation de trois mois alors lilliputia d'accord c'est pas un gros mot lilliput pour les cheveux d'un elfe quoi si vous préférez donc nous avons la chantilly de karité qui sont d'ailleurs par contre super bons parce que dans le petit kit donc que je vous ai présenté la semaine dernière c'est le beurre de karité au yuzu c'est pas le nature un petit peu de sérieux quand même donc franchement il sent superbement bon donc voilà celui là ma fille est toujours sur les guilliputes tout va bien donc voilà je disais je dis plus je disais que ça sent du coup super bon le beurre de karité donc au citron bah oui au yuzu donc à citron le yuzu plus précisément la recette du déodorant qui sont plutôt bon si le citron on fait des réactions quand on dit des déodorants à base de bicarbonate de soude donc évidemment on n'utilise plus donc ce qu'on a fait ici c'est que on a remis une truitard d'argile blanche voilà on a remis une seconde cuillère le bicarbonate normalement est là pour absorber vraiment les mauvaises odeurs mais il me semble que l'argile blanche peut faire quand même un peu le même travail et s'ils disent que l'argile blanche purifie donc déjà le fait de purifier ça va quand même un peu éviter entre guillemets les mauvaises odeurs puisque basse qui donne les mauvaises odeurs c'est des petites bactéries etc donc déjà si ça purifie on sentira moins de sous le bras donc voilà je pense que ça posera pas problème on testera et on verra on verra ce que ça donne si ça nous plaît à l'application aussi et puis voilà donc comme vous avez vu bah pareil à quantité l'héliputien donc on a mis dans un petit pot voilà c'est terminé du coup pour ce petit atelier cosmétiques maison mère et fille pour une fois ça fait un moment qu'elle m'a demandé aussi de faire des petites vidéos avec moi donc voilà petite apparition de ma louloute j'espère que ça vous aura plu si ça a plu on bah un petit pouce en l'air voilà et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne que le contenu vous plaît comme d'habitude et que vous n'êtes pas encore abonné mais n'hésitez pas à le faire et puis à nous laisser tous vos petits commentaires si vous avez des petites recettes aussi voilà de cosmétiques fait maison n'hésitez pas à nous les partager ce sera avec joie que on les fera et qu'on les testera pour voir si ça nous convient aussi voilà on vous fait du coup plein de bisous vous oui green voilà et on vous dit à très bientôt et pour ma fille à la prochaine fois si l'occasion se représente voilà ciao ciao ciao